salut à toi jeune entrepreneur alors tu veux faire de la gym ça rien non on shape déjà comme des oufs c'est un vrai rider tu shape y'a pas besoin de faire de gym non grosse erreur les amis la shape c'est très important dans le riding mais le renforcement musculaire c'est très important aussi vous avez été beaucoup à me le demander dans les commentaires et aujourd'hui je vous fais une vidéo là dessus bon déjà l'important pour faire ta gym c'est pas être en tenue de ride mais de vraiment porter une tenue gym et un petit matelas on va commencer par la mobilité yoga c'est un truc que j'aime bien faire le matin c'est le meilleur moyen d'être bien en forme ça fait des étirements et clairement ça t'échauffe le corps avant une session aussi ça peut être bien bon donc petit dédicace à mon coach qui m'a donné cette séance Sébastien Fouque c'est une excellente séance que je fais très souvent la séance entière elle dure une demi-heure je vais pas vous montrer tous les exercices mais le premier ça fait un enchaînement de 45 secondes et ça tu peux commencer ta séance en faisant trois fois ces 45 secondes en s'étirant bien ça fait vachement de bien au corps il faut se concentrer sur sa respiration j'espère que ça vous plaît c'est le moment de lâcher un pouce bleu si la vidéo vous plaît de vous abonner à la chaîne et même d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et on continue voilà donc ça c'était la mobilité yoga on creuse trop des bosses de vélo on peut se faire mal au dos donc c'est bien de faire du gainage pour pas avoir de problème de dos il y a beaucoup de riders qui ont des problèmes si vous voulez continuer après ça vous pouvez enchaîner avec une série de pompes une chaise contre un mur et si t'es chaud tu peux enchaîner aussi avec quelques tractions là tout de suite je peux pas vous montrer les tractions parce que j'ai une blessure au doigt et je vais vous parler de cette blessure normalement les pro riders ils parlent pas de leurs blessures mais en fait tous les riders qui font des sports extrêmes c'est normal de se faire des blessures par ci par là dans la saison moi il m'est arrivé une blessure assez peu commune il n'y a pas longtemps j'étais en train de rider chez mon pote thomas genon et à force de se faire des sessions tricks on était trop content on plaquait des nouveaux tricks voilà on se faisait check et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir mal aux doigts on continuait de replaquer des tricks et à chaque fois j'oubliais que j'avais mal aux doigts et on se faisait des checks et là j'ai commencé à avoir vraiment mal et j'ai fait une échographie j'ai le tendon du majeur qui est inflammé c'est la blessure la plus what the fuck que j'ai jamais eu de ma vie c'est pour ça que j'ai le temps de vous faire cette vidéo gym c'est parce que je ne dois pas faire de vélo en ce moment dans cette petite malle il y a mon matériel de gymnastique à la maison on a un gros ballon un rouleau pour faire des étirements un autre rouleau pour faire des étirements une balle en mousse il est élastique quand tu voyages et que tu as envie de pouvoir faire de la gym sans trimballer de trucs il y a soit les élastiques soit le trx si vous voulez vraiment faire de la gym faut trois soit trouver des séances sur youtube ou sur internet soit se renseigner ou soit prendre un coach un coach de gym qui donne des bons cours et qui te donne un bon suivi après un entraînement ce qui est bien c'est prendre des douches froides ou même le matin pour te réveiller les douches froides c'est bon pour le corps mais plus t'en fais plus ton mental il devient solide il ya le level au dessus que je vais vous montrer maintenant ça s'appelle la cryothérapie donc pour la cryothérapie qu'est ce qu'il te faut un grand congélo dans lequel tu as une grande réserve de glaçons comme ceci tous les glaçons donc là tu as ta baignoire le steak végé on va pas le mettre dedans la cryo c'est bien de le faire dans de l'eau qui soit ça peut descendre jusqu'à sept degrés à peu près l'eau froide alors au début tu fais tu mets juste les jambes dans l'eau froide après tu restes plus longtemps avec les gens après tu mets le corps tu fais petit à petit et voilà le travail et là tu vas prendre une douche chaude et tu réenchaînes avec un bain d'eau froide bon il ya un autre truc que les sportifs font c'est quand même de courir ça peut pas faire de mal tu cours une ou deux fois par semaine entre 10 et 40 minutes s'il pleut tu peux aller nager aussi à la fin du jogging faut marcher un peu pendant une ou deux minutes pour souffler sinon tu as un épi du futur ah ouais c'est gênant ok du coup ça me fait penser à un truc par rapport à la récup si tu veux bien rider une journée parce que tu vas faire du vélo avec tes potes c'est bien de faire 48 heures de repos il ya un autre truc que je me suis remis à faire cette année et qui fait vraiment du bien je me suis réinscrit à la gym j'ai commencé la gym et le vélo en même temps et clairement ça m'a vraiment aidé à faire des tricks tu prends plein de repères en l'air et c'est cher utile pour le bike c'est bien aussi d'aller pédaler un bon petit coup en vélo de route assez clairement pour faire le cardio alors il ya le fractionné tu peux te dire déjà je fais deux minutes ou trois minutes ou quatre minutes à fond et une minute de repos et faire ça pendant à peu près 45 minutes un truc assez simple et cool c'est de te mettre un album de musique et en fait tu écoutes une musique tu pédales à fond pendant toute la musique après tu la coupes tu respires tu te fais à peu près 30 40 respirations pour faire ta pause et après quand tu as fait à peu près une minute de respiration hop tu remets la musique suivante tu pédales à fond pendant une chanson qui dure en général quatre minutes à peu près après c'est pour ceux qui portent ce genre de casque il ya aussi un autre type de casque il est bien de porter quand on fait du vélo c'est ce genre de casque c'est toujours mieux de rouler casqué et on met on a jamais trop de casque donc moi ce que je vous conseille c'est de porter deux casques quand vous faites du vélo de route un autour du cou pour le son et un sur la tête pour la sécurité ou alors tu peux aussi faire du renforcement ça c'est plus dans la saison dans la off season tu vas pédaler pendant une heure et demie à une fréquence un peu plus tranquille mais pendant une heure et demie en continu maintenant on va aller à la salle de gym où j'aime bien aller m'entraîner c'est un truc qui m'a bien aidé ces derniers mois j'ai perdu 8 kg je vais vous montrer pourquoi ça s'est passé à block out lyon donc là on est à block out lyon c'est la salle à côté de chez moi à laquelle j'aime bien venir faire ma gym c'est une salle d'escalade et moi j'aime bien venir faire de l'escalade mais je vais pas pouvoir faire de démo aujourd'hui parce que je suis blessé au doigt voilà et après une bonne séance de gym ce que j'aime bien c'est aller faire un peu de balnéo je vais vous montrer ma grande passion c'est bien pour la récup c'est bien pour sécher un peu si on veut perdre du poids après une petite douche la balnéo ça se passe comme ça on a le sonal ici le haman là hop petit s'habillé ok la road blue rampage le désert de l'utat à côté c'est du pipi de chat quoi là il fait 70 degrés la suite après deux minutes c'est faire une petite douche tiède car mon maillot pendant la douche pas de panique et direction le haman là je suis encore complètement mort de chaud l'immédiaté qui tourne on va enchaîner avec la douche froide la douche tiède la douche froide la cryo c'est vraiment un truc de fou quoi ça fait un ascenseur émotionnel au corps tu as chaud et froid enfin c'est une sensation j'enlève ma peau elle est froide parce que j'ai fini par une douche froide mais je suis encore en train de transpirer enfin c'est une sensation de ouf et moi je sens que ça fait vraiment beaucoup de bien au corps c'est la fin de cette vidéo sur ce que je fais à côté du bike pour me préparer pour ma carrière et pour être pour être aussi athlétique que possible j'espère que ça vous a plu le plus important déjà c'est quand même de faire du bike et c'est la meilleure prépa physique de faire beaucoup de vélos et encore une fois si tu veux vraiment être au top niveau bah le mieux c'est d'avoir un coach qui te organise ses entraînements etc moi je m'entraîne avec sébastien faute big up à mon coach depuis plus de dix ans à block out j'ai trouvé un bon spot d'entraînement pour faire pour faire ma gym honnêtement je vais souvent là bas je vais pédaler dans les monts d'or je vais courir au stade la mobilité le matin après les grosses journées et j'espère que ça vous a plu c'était une vidéo un peu particulière mais n'hésitez pas à vous abonner ça me soutient un mort et rendez vous dans la prochaine vidéo allez ciao tout le monde